Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une page de capture avec WordPress et on commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Olivier et donc dans cette vidéo on va créer ensemble une page de capture ou une squeeze page qui est ni plus ni moins la page la plus importante sur votre site parce que c'est cette page là qui va vous permettre de remplir votre mailing list de prospects et de futurs clients et on va voir ça très rapidement. Alors ici on est donc sur l'onglet page, on va cliquer sur ajouter une nouvelle page et arrivé sur cet écran, tout d'abord vous allez nommer votre page, donc la nommer avec le nom du cadeau que vous allez offrir à l'inscription de vos visiteurs sur votre mailing list et une fois ça fait, je vais cliquer ici sur ce bouton vert pour lancer l'éditeur de page que j'utilise. J'arrive maintenant sur cet écran sur une page qui a été générée en fait par le thème WordPress que j'utilise. Donc là dans cet exemple, on ne va pas utiliser le thème WordPress de base où là il y a un logo, il y a également un menu, on va faire vraiment quelque chose de minimaliste mais d'efficace. Donc pour ce faire là ici, je vais cliquer sur ce petit bouton en forme de petit nuage ici pour modifier ce template et utiliser donc un template par défaut que me propose donc ce plugin. Donc là je vais par exemple sélectionner, hop, ici je vais pouvoir cliquer sur Expand Set et là j'ai tout un lot de pages en fait qui me sont proposées pour pouvoir donc créer chaque étape de mon tunnel de vente. Donc vous pouvez créer comme ça des pages de vente, des pages de confirmation et bien sûr des pages de capture. Alors pour l'exemple, je vais sélectionner celle-ci, cliquez ensuite sur Choose Template. Alors nous voici maintenant sur ce modèle de page qu'on va pouvoir customiser de A à Z très facilement à l'aide de cet éditeur visuel. Donc la première chose à faire, alors sur une page de capture, vous avez trois éléments qui sont vraiment indispensables. Le premier élément c'est le titre ou l'accroche donc de notre page de capture. Ensuite ici sur ce modèle, vous avez un petit visuel ici du cadeau qu'on va offrir en fait à nos visiteurs à l'inscription. Vous avez ici une liste de puces promesses également donc qui est facultative mais qui est quand même recommandée pour pouvoir détailler un petit peu qu'est-ce que vont recevoir nos visiteurs en échange de leur inscription. Ensuite vous avez ici un appel à l'action et notre formulaire avec donc un champ pour récupérer les emails et un bouton pour pouvoir donc enregistrer et ensuite inscrire nos visiteurs automatiquement sur notre mailing list. Juste en dessous vous avez une série de témoignages donc on va pouvoir tout customiser comme ça au fur et à mesure. Donc ici je vais tout d'abord modifier mon titre et puis je vais pouvoir en augmenter ou en diminuer la taille comme ceci. Et je vais pouvoir ensuite alors ici sur cette couverture on va pouvoir donc modifier voilà sans Photoshop. Là je vais modifier à nouveau la taille. On va pouvoir également modifier la couleur de notre arrière-plan. Donc là pour ça il me suffit juste de le sélectionner. Voilà en quelques clics on va pouvoir modifier la couleur de notre arrière-plan pour l'adapter à la couleur de notre site. Alors une fois que j'ai modifié mes textes je vais pouvoir modifier un petit peu maintenant ce visuel de couverture de livre. Donc tout simplement en cliquant dessus je vais aller ici sur Background Style pour pouvoir modifier la couleur. Donc là ici on a quelques couleurs par défaut. Je vais pouvoir en sélectionner une voilà pour faire passer pour changer la couleur de ma couverture de livre. Et si je souhaite utiliser une couleur différente je vais cliquer ici hop sur ce petit lien pour pouvoir voilà choisir vraiment pile la couleur que je souhaite utiliser dans le cas présent. Je clique sur Apply et ensuite on va pouvoir passer à la création de notre formulaire. Alors tout d'abord je vais m'occuper ici de mon appel à l'action qui est un élément indispensable. Et là maintenant je vais arriver sur la partie qui peut sembler voilà la plus technique entre guillemets. Ça va être la création de notre formulaire. Alors ici j'ai déjà un formulaire donc qui est préconçu on va dire qu'on va pouvoir modifier en quelques instants. Donc pour ça on va tout d'abord bien sûr le sélectionner. Ensuite on va aller ici sur Main Options. Soit vous cliquez sur HTML Code ici pour rentrer le code HTML de votre formulaire. Donc ça ça dépend un petit peu de l'autorépondeur du système que vous utilisez pour collecter les adresses email de vos visiteurs. Ici on ne va pas utiliser le code HTML, on va utiliser l'API de mon autorépondeur. Donc pour ça je vais cliquer sur Add Connection ici. Et ensuite sur Choose Connection, là je vais pouvoir sélectionner un des autorépondeurs que j'ai paramétré en fait sur mon site WordPress. Donc là j'utilise SG Autorépondeur. Et là maintenant j'ai un petit menu déroulant où je vais pouvoir sélectionner la mailing list que je souhaite utiliser sur cette page de capture. Tac ça y est donc là voici maintenant ma liste qui est sélectionnée. Je clique sur Apply. Et là maintenant tous les emails qui seront collectés par ce formulaire vont être enregistrés automatiquement sur mon autorépondeur dans cette liste précise. Là vous voyez qu'on n'a qu'un seul champ email. Et là dans mon cas je voudrais pouvoir récolter également le prénom de mes visiteurs. Donc je vais ici dans Form Fills, je vais pouvoir cliquer sur Add New. Dans le type de champ on va pouvoir récolter les prénoms. Donc là sur Placeholder je vais tout simplement mettre prénom et cliquer sur Apply. Et là maintenant j'ai un champ prénom qui s'est ajouté. Donc pour modifier mon formulaire ici maintenant je vais cliquer sur Edit Form Elements. Qui va me permettre d'éditer chacun des éléments de mon formulaire. Donc là par exemple sur le champ email il me suffit de le sélectionner. Et là je vais tout simplement faire un glisser-déposer pour pouvoir comme vous le voyez visuellement on va pouvoir ajuster au pixel près vraiment nos champs email et prénoms. Alors si je souhaite mettre par exemple le prénom en premier, je vais tout simplement cliquer sur la petite croix ici et déplacer mon champ prénom pour pouvoir le mettre juste à côté de l'email. Donc là j'ai prénom, email et mon petit bouton et je vais pouvoir également modifier la couleur en sélectionnant mon bouton. Je vais cliquer maintenant sur le petit crayon pour pouvoir accéder au menu Background Style. Sur Background Style je vais pouvoir le modifier, le mettre par exemple en rouge comme ceci. Et cliquer sur Apply. Une fois que vous avez terminé les modifications de votre formulaire il suffit de cliquer sur Done. Là je vais pouvoir modifier les images également. Alors pas besoin de Photoshop ici si vous voulez par exemple si vous avez une photo carrée et que vous souhaitez en faire un arrondi comme ça pas de problème. On clique tout simplement sur l'image ici. Je vais sélectionner par exemple celle-ci. Donc là parmi tous les styles disponibles je vais pouvoir ajouter ici un cadre sombre ou un cadre blanc. Je vais pouvoir y rajouter une petite ombre. Je vais également, vous voyez là j'ai l'effet en forme de cercle là où je vais pouvoir donc mettre des images carrées en forme de cercle. Et une fois que vous avez terminé vos modifications on clique ici sur Save Work. Et là on a déjà pratiquement terminé. On a déjà une page de capture qui est complètement utilisable. Alors bien sûr on peut ajouter chacun des éléments indépendamment. Là il me suffit par exemple de cliquer sur Colon ici et sur Layout and Position. Donc là vous voyez qu'on a 60 pixels de hauteur. Donc là je vais pouvoir ajuster comme ça mes textes par rapport aux autres éléments. De façon vraiment à les placer pile au pixel près comme on le souhaite. Et ajuster comme ça chacun des éléments les uns par rapport aux autres. Donc là on a déjà tous les éléments en place pour une page de capture qui va convertir déjà nos visiteurs en abonnés. Bien sûr vous pouvez ensuite modifier chacun des textes, chacun des éléments pour pouvoir augmenter vos résultats. Pour pouvoir augmenter vos conversions de visiteurs en abonnés à votre mailing list. Là j'utilise un outil qui s'appelle Thrive Architect. Donc vous avez un lien juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez découvrir cet outil plus en détail. Donc vous pouvez comme ça avec cet outil créer une page de capture très rapidement comme vous venez de le voir. Vous pouvez créer des pages de vente. Vous pouvez créer vraiment chacune des pages de votre tunnel de vente une à une avec un seul outil. Et sans changer de thème WordPress puisque cet outil est compatible avec n'importe quel thème WordPress. Une fois qu'on a terminé donc on sauvegarde notre travail. Là je vais pouvoir par exemple cliquer sur Save and Preview. Et donc voici le résultat final de ma page dans un navigateur. Donc là je suis sur mon ordinateur de bureau. Maintenant qu'est-ce qu'il se passe si ma page s'affiche sur un appareil mobile ? Et bien pour ça on va aller tout en haut sur Edit with Thrive Architect. Donc là ça nous ramène bien sûr sur notre éditeur visuel. Et là tout en bas vous voyez on a donc un affichage pour les ordinateurs de bureau, pour les tablettes et pour les smartphones. Donc là si je clique sur les smartphones on a un aperçu ici en direct de notre page de capture sur les smartphones. Donc là admettons qu'on a une page là qui est un petit peu surchargée. Admettons que je veuille virer cette couverture d'ebook. Donc il me suffit de cliquer dessus et de cliquer sur la petite corbeille ici pour supprimer tout simplement cette colonne. Et là donc on se retrouve avec uniquement les textes qu'on va pouvoir là encore ajuster vraiment en fonction de nos besoins. Donc là par exemple si je clique sur Layout and Position je vais pouvoir diminuer l'espacement entre chacun des textes. Donc là je vais le mettre par exemple sur 0 pixels. Et là donc vous obtenez une page qui est vraiment conçue uniquement pour les appareils mobiles. Je vais vous montrer une dernière chose également. Ça va être comment rediriger en fait nos prospects vers telle ou telle page. Donc là pour ça je vais sélectionner à nouveau mon formulaire. Et là vous voyez ici on va pouvoir rediriger vers une URL en particulier. Où on peut afficher également une petite box. Donc là je vais cliquer sur Show Success Notification et cliquer sur Apply. Et si je clique sur ce petit oeil ici, vous voyez ici la petite notification qui s'affiche. Donc quand une personne s'inscrit et clique sur le bouton télécharger. On n'est pas redirigé ici sur une nouvelle page. Il y a juste cette petite pop-up qui s'affiche et qui dit donc vous venez de recevoir un email. Bien sûr vous pouvez rediriger sur la page que vous souhaitez. Vous pouvez donc ainsi créer votre page de remerciement après inscription. Alors je vais vous donner un exemple tout de suite. Donc voici un modèle de page de remerciement juste après inscription. Qui ici est en trois étapes. Vous voyez vérifier vos emails. Étape 1. Ouvrir l'email. Cliquer sur le lien de téléchargement. Donc cette page est très importante. Notamment si vous utilisez un système en double opt-in. Où donc la personne reçoit un premier email. Et doit cliquer sur le lien de confirmation. Pour pouvoir être effectivement enregistré dans votre mailing list. Afin d'éviter tout simplement les spams. Donc voici comment créer une page de capture très rapidement avec WordPress. Si cette vidéo vous a plu vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. A chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Si vous avez des questions vous pouvez les poser juste en dessous en commentaire. Je les lis tous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.